Alors, Xavier, que peut-on retenir de cette rencontre avec le chef de l'État ? Déjà, il faut saluer, je pense qu'il est important de saluer la hauteur d'esprit du président de la République qui a su se mettre au-dessus de la mêlée pour d'abord accepter, pour avoir accepté de rencontrer les partis d'opposition. Il est vrai qu'on est dans un temps politique un peu mouvementé. L'actualité de la journée d'hier, je pense que tous les Béninois sont peu ou prou, disons, témoins de ce qui s'est passé ici et là, à Porte-Nouveau, à Lada, ainsi de suite. Malgré ça, dans ce climat, quoique, on ne dirait pas délétère, mais bon, il y a quelques velléités, on ne va pas dire de déstabilisation, mais il y a quelques, on va dire, brouhaha dans la cité. Maintenant, demain, pas moins que malgré tout ça, le chef de l'État a accepté d'accueillir et de rencontrer les partis d'opposition. Déjà, il faut souligner que c'est une rencontre qui fait suite à la demande de ces mêmes partis. On peut déjà saluer le fait que, dans notre pays, que la voie du dialogue soit toujours ouverte. Et il faut quand même tirer un coup de chapeau à l'autorité présidentielle qui a su, malgré tout ce qu'il y a comme critique, parce que, quand même, en fin de semaine passée, on est partis dans la litanie de tout ce qu'il y a comme invective. On a eu droit à une opposition un peu jusqu'au boutiste. Et d'ailleurs, hier soir, ça n'a pas manqué parce que des partis ont manqué à l'appel. Des partis ont manqué à l'appel, comme l'USL et le PCB. Le PCB, on est un peu habitué. Le PCB, c'est une tactique qui date des années 90, la politique de la chaise vide. Donc, personne n'est surpris. Ce qui est un peu plus surprenant, c'est de la part du parti USL, qu'on espérait quand même dans un autre registre que celui-là. On a oui dit, on a vu des pancartes, quand bien même l'USL, officiellement, n'a pas endossé tout ce qu'il y a eu comme événement hier. Ils ne l'ont pas démenti non plus. Donc, on peut supposer qu'il y a un lien de cause à effet. Mais n'ayant pas des preuves formelles, que ce soit le parti qui soit à l'origine de tout ce qu'il y a eu comme trouble. Mais on est resté un peu sur notre faim. On est un peu surpris de la tactique utilisée par ce parti qui s'est mis en retrait du dialogue, simplement. Mais on va se contenter de ce qu'on a eu hier. Un signe de fébrilité de cette opposition ? Je pense que c'est un parti qui se perd un peu dans sa direction. Je pense qu'on ne sait pas très bien. On a une difficulté à lire la politique et la tactique de ce parti. On ne sait pas exactement dans quel registre il s'inscrive. Ce n'était pas le parti le plus véhément. On sait que restaurer l'espoir, on se rappelle tous, avait fixé un ultimatum pour vendredi midi. Les FCB aussi se sont lancés dans des diatribes à non point finir. Mais eux, ils étaient là hier. Et c'est le parti qui semblait un peu, disons, entre deux, qui a fait faux bon à ce rendez-vous. Bon, on va se contenter de ce qui était autour de la table et se féliciter de ce que, dans ce climat quelque peu tendu, que les acteurs politiques, que déjà le chef de l'État qui représente l'institution suprême de la nation, est accepté à cœur ouvert et droit dans ses bottes, comme d'habitude, de dialoguer avec ceux qui l'avaient en face. Est-ce que cela dénote que nous avons eu une opposition divisée ? Parce qu'il n'y a que quelques têtes seulement qui ont répondu à cet appel du président. Oui, ça c'est une de la palissade. Je pense que l'opposition est divisée. Ça, tout le monde s'en rend compte. Ils sont allés hier en rang dispersé. Mais encore une fois, j'ai plutôt tendance à dire que ce qui compte, c'est ceux qui ont été autour de la table. Je pense que tous les Bélinois peuvent être pris à témoin. On ne peut que parler de ceux qui étaient là, ceux qui ont accepté de dialoguer. Et on perdrait énormément de temps à parler des absents. Les absents, je pense que dans les prochains jours, on verra bien à quoi s'en tenir avec eux. Donc, il est beaucoup plus préférable de parler du parti Restaurer l'espoir et des FCBE qui ont été les seuls à accepter la politique de la main tendue. Encore que ce sont eux qui ont fait premièrement la démarche de vouloir être reçus par le président de la République. Et en prélude à cette rencontre, on a vu un communiqué qui a été publié par une partie de cette opposition, d'où elle demandait tout à l'heure si l'opposition n'était pas divisée. Ils ont même fait des exigences sans aller rencontrer le chef de l'État. Par exemple, de revoir le code électorale, il martèle cela tout le temps. Une partie de l'opposition et dans le même temps, une autre va rencontrer le chef de l'État qui avait même donné la latitude de recevoir 10 personnes de l'opposition. Mais au final, on n'en a eu que 6. Est-ce que dans ce contexte-là, l'opposition, même si, puisque le chef de l'État leur a demandé hier d'aller se mettre à jour pour pouvoir participer à la compétition, que si les partis ne participent pas, c'était leur faute à eux, est-ce que dans ce contexte, l'opposition peut aller sereinement aux élections ? Déjà, il y a une chose de fait, une chose fondamentale, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, l'opposition ne peut plus se mûrer dans sa posture de victimisation. Aujourd'hui, on ne peut plus dire que voilà, le pouvoir est fermé. Le pouvoir a démontré hier toute sa volonté de dialoguer et de jouer carte sur table. Le discours du président de la République, même si on en a quelques bribes, a été très clair. Si vous n'allez pas aux élections, ce n'est pas de ma faute. Tout ce que je peux vous assurer, c'est que les services compétents seront nuit et jour, vont devoir travailler d'arrache-pied pour pouvoir vous permettre de faire valider ou non vos dossiers, de toutes vos pièces que vous auriez, disons, introduites pour avoir ce fameux certificat de conformité. Mais il n'en demeure pas moins que le chef de l'État n'a pas tergiversé. Il ne s'agissait pas hier de marchandage politique, comme bien même les partis d'opposition ont essayé, disons, comme on le fait bien chez nous, de pousser le chef de l'État à regarder dedans. Je pense que ça a été mis de côté très immédiatement. Le dialogue a été franc, mais il a été clair à l'issue de cette conciliabule, il a été clair que le président de la République a simplement mis les différents acteurs politiques devant leurs responsabilités. Faites ce que vous avez à faire pour que vos partis soient en règle. Et il serait regrettable qu'on puisse aller aux élections sans les partis d'opposition. Il ne s'agit pas d'exclure tel parti ou tel autre simplement parce que le pouvoir aurait pris parti pour ceux de la mouvance contre ceux de l'opposition. En tout cas, le discours a été clair et limpide, mais toujours ferme. Et je pense que tout le monde s'est rendu compte que dès la fin de la semaine passée, qu'un quelconque ultimatum ne saurait marcher. Il n'y a pas de marchandage possible, il n'y a pas, disons, de chantage à la paix, parce que beaucoup d'acteurs politiques sont quand même assez loin. Elles sont allées quand même assez loin. Ce qu'on a entendu la semaine passée, c'est simplement un chantage à la paix, à la paix civile. On mettait, voilà, si vous n'accédez pas à nos requêtes, on va voir ce qu'on va voir. Si vous n'accédez pas à nos requêtes, la paix pourrait être en danger ainsi de suite. Donc c'était un chantage perpétuel. Aujourd'hui, je pense que hier, le chef de l'État, par ce geste pacifique, a sifflé la fin de la récréation. Aujourd'hui, les acteurs politiques sont devant leurs responsabilités. À partir de ce matin, on ne pourrait pas, ce serait vraiment ironique que ces acteurs-là, qui ont été autour de la table, puissent encore se complaire dans leurs invectives habituelles. Aujourd'hui, le chef de l'État leur a garanti que les services du ministère de l'Intérieur seront disponibles en temps et en heure pour pouvoir étudier leurs dossiers, mais quitte à eux de faire leurs devoirs et de remplir les formalités comme cela se doit. Il en va de la vitalité de la démocratie béninoise. Donc hier, le chef de l'État a montré sa disponibilité pour dialoguer, mais en même temps, il est resté dans sa position sacro-sainte. C'est que la loi est la loi. La force doit rester à la loi. Ce n'est pas le premier à le dire. Le précédent président de la République a eu à le répéter plusieurs fois. Donc je pense qu'à la suite de la rencontre d'hier, tout le monde sait à quoi s'en tenir désormais. Donc finalement, c'était une rencontre de sensibilisation ? Disons que sensibilisation, non. Encore une fois, cette rencontre a permis de mettre tous les acteurs devant leurs responsabilités. Ceux qui étaient autour de la table l'ont entendu en direct. Et ceux qui n'étaient pas là, ceux qui ont préféré déserter, puisque c'est le mot qu'il faut employer, ceux qui ont préféré déserter, disons, l'entendront sur les ondes et dans les différents comptes rendus. Donc je pense que le message est clair. Il n'y aura pas de chantage d'ultimatum à la paix sociale. Il n'y aura pas de chantage d'ultimatum vis-à-vis des lois de la République. Chacun doit jouer son rôle. Chaque acteur doit jouer son rôle. Et au bout du compte, l'autorité publique rendra publics ceux qui seront acquittés de leurs devoirs et seront rentrés dans les clous. Et d'ici là, on saura à quoi s'en tenir pour les prochaines élections législatives. Mais encore une fois, on l'a vu sur les quelques photos qui ont fuité. On a réellement, vous savez, la posture était différente. On a vu candidats Zanaïs en tête à tête, disons, même s'ils étaient debout avec le président de la République, il n'y a pas eu, on aurait pu croire qu'avec tout ce qu'il y a eu comme envolé, lyrique, non contrôlé depuis la semaine passée, qu'il y aurait une certaine distance, le chef de l'État ne s'est pas déroulé. Et ça, ce n'est pas surprenant, depuis qu'on pratique l'homme et qu'on est témoin de ses agissements, personne ne s'attendait à ce que le chef de l'État puisse se dérober à cet exercice. Il a, disons, mis le bleu de chauffe et de façon très, très solennelle, il les a écoutés. Ça peut se voir, même si on n'entend pas ce qu'ils disent, ça pouvait se voir sur les photos. Ils ont discuté, je pense qu'ils ont fait le tour de la question. Et encore aujourd'hui, je pense que les attentes qu'on pourrait avoir, c'est vis-à-vis des partis de l'opposition. Et on verra bien dans quelques heures ce qu'ils feront. Aujourd'hui, Candida Zanaï, il serait vraiment étonnant que Candida Zanaï se pointe aujourd'hui encore devant la presse et s'enferme dans son... Mais vous le connaissez, hein ? Oui. Il parle sans langue de bois et sans détour. Il parle sans langue de bois et sans détour. Il ne filtre pas les mots du tout. Il serait quand même difficile après ce qui s'est passé hier. Quand même, les béninois ne sont pas si incrédules que ça. D'accord. Est-ce que cette rencontre-là, ceux qui ont déserté, dont vous parliez tout à l'heure, est-ce que franchement, ils ont raté quelque chose ? Je pense qu'ils ont raté quelque chose. Vous savez, cette semaine, on est en train de fêter les 29 ans de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Et si vous vous rappelez bien, à la fin de cette conférence, le 28 février 1990, Albert Tévoisdre disait que les béninois avaient vaincu la fatalité. 29 ans après, on se rend compte qu'on est encore loin du compte. Mais bizarrement, j'ai plutôt l'impression que celui qui est en train de, disons, reformater le logiciel politique de notre pays de fond en comble, c'est bien le président Talon. C'est. Sans tambour ni trompette. Je pense qu'il est en train de faire les réformes. Il est en train de faire ce que beaucoup de présidents ont rêvé faire. Donc, je crois fermement qu'on est dans une sorte de tournant politique. Ce qui s'est passé hier, à d'autres époques, on aurait, voilà, gongonné ici et là, le chef de l'État dans sa posture. Ça s'est fait dans la plus simple expression. On a des acteurs de chaque côté de la table. Le président de la République d'un côté, les acteurs de l'opposition. Ça s'est fait de façon formelle et tout à fait limpide. Encore une fois, tout le monde est témoin de ce qui s'est passé hier. Même si on n'a pas la primeur des échanges, les populations, analphabètes ou non, ont vu, peuvent se faire une idée de ce qui s'est passé hier. Donc, ceux qui se sont mis en dehors de ces conciliabules ne pourront que s'en prendre à eux-mêmes. Et encore une fois, je crois quand même que malgré tout ce qui est dit ici et là, les populations ne sont pas si incrédules que cela. Je pense que chaque Béninois sait à quoi s'en tenir. Et ceux qui, encore une fois, ont pour seule politique et pour seule ligne de défense le chantage à la paix sociale, se rendront compte très vite que les Béninois sont passés à autre chose. Et que tout ce qu'ils attendent, c'est que d'ici quelques heures, qu'on puisse savoir les partis qui sont qualifiés pour aller aux élections législatives. Je pense que sur ce point, il n'y a pas de lièvre à lever. Je pense que les choses sont assez claires, un peu plus pour tout le monde. Et encore une fois, le président de la République a joué pleinement son rôle. Pour ceux qui observent un peu la pratique de ce président de la République si, disons, si singulier dans sa gestion de la chose publique, ce n'est pas étonnant ce qui s'est passé hier. Encore une fois, la balle est dans le camp de ceux de l'opposition. Et gageons que tout ce qui a été discuté hier ne s'envole pas d'ici quelques heures et que les Béninois puissent aller tranquillement vaquer à leurs occupations. Parce que, vous savez, une des élections, sous d'autres cieux, ce n'est ni plus ni moins qu'une formalité. Et on devrait arriver dans notre pays à y arriver, à aller aux élections dans les mêmes conditions. Et je pense que la quiétude, la sérénité du chef de l'État face à tout ce qu'il y a comme, disons, vacarme au niveau des politiques, tend quand même à rassurer un peu les populations. Et donc, encore une fois, on va observer un peu ce qui va se passer dans la journée. La dernière question qui, disons, tient tout le monde à la laine, c'est que jusqu'à hier soir, il n'y avait aucune liste déposée à la Sénat. Et le président de la Sénat a été très clair, il n'y aura aucune prolongation du délai. Aucune prolongation. Donc, aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui est plus décisive que jamais. Effectivement, c'est une journée très chargée. On verra tout ça de très près. On reviendra demain pour les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada